Dans cette vidéo, nous allons voir quelques avantages et inconvénients du nouveau code minier malien. Alors, notez que le nouveau code minier malien a certainement des avantages, mais à côté des avantages, on peut énumérer un certain nombre d'inconvénients possibles ou probables. Alors, le premier avantage, c'est que le nouveau code minier va permettre à l'État malien de faire entrer de l'argent, donc d'accroître la part de l'investissement minier dans le budget national. Deuxième avantage, c'est que cela permet, le nouveau code minier permet aux Maliens de s'approprier, comme on pourrait le dire, l'or du Mali, donc l'or malien. Donc, l'État malien donne à l'État, disons aux Maliens, leur restitue une sorte de manière de parler l'or. Pourquoi ? Parce que, désormais, un investisseur malien a la possibilité de posséder jusqu'à 5% de la compagnie d'exploitation, donc de l'exploitation d'une mine au niveau du Mali. Alors, ce qui n'était pas forcément le cas avant, ou peut-être n'était pas suffisamment encadré. Troisième avantage qu'on pourrait identifier, c'est que ça va créer un transfert de compétences, parce que le nouveau code incite les compagnies au transfert de compétences. Et cela peut avoir une certaine influence dans le domaine de la compétence, sur le plan minier, sur le plan environnemental, sur plusieurs domaines, etc. Parce que les mines sont une sorte de… C'est une activité qui va faire intervenir plusieurs compétences, dans le domaine de l'hydrologie, d'hydrogénologie, dans le domaine du bâtiment, de la construction de l'ingénierie, mécanique de l'ingénierie, minière, etc. Il y a tellement de compétences qui sont en jeu dans le domaine des mines. Alors, à côté de cela, il y a quelques désavantages qu'on pourrait voir. Le premier désavantage, le premier inconvénient qu'on pourrait mentionner, qu'on pourrait identifier, c'est que, étant donné que les compagnies minières, maintenant, vont voir leur part réduite. Un exemple, l'État a la possibilité de passer maintenant de 10% à 30%, ce qui réduit la part de la compagnie minière. Cela va avoir une répercussion. Certaines compagnies vont décider, vont peut-être ralentir ou réduire leur investissement au niveau du Mali. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient, et c'est qui rejoint le premier inconvénient, c'est le fait que l'État malien va supprimer désormais ce qu'on appelle les taxes. Donc, une exonération a supprimé l'exonération de taxes. Et cette exonération-là, les compagnies minières peuvent voir ça comme une charge supplémentaire et cela va venir grignoter une partie de leurs bénéfices. Et donc, ça encore, ça peut entraîner à une réduction de l'investissement. Alors, qui dit réduction d'investissement ? Qui dit moins d'incitation des compagnies minières à s'installer au Mali ? Ça va avoir peut-être, je pense, une répercussion sur l'emploi. Donc, parce que le secteur minier, c'est un secteur qui emploie. Si vous prenez un exemple, une compagnie minière en phase d'exploitation peut employer entre 1 000, donc je vais faire simple, entre 500, ce qui est très peu, à 5 000 personnes. Entre 500, ça dépend de la taille de la mine, ça dépend des différentes activités, ça dépend d'un certain contexte. Mais vous allez trouver globalement, dans l'intervalle, 500 mines en phase d'exploitation va recruter entre 500 et, si vous voulez, 2 000, 3 000 personnes, voire 5 000 quand ils sont à la phase, par exemple, de construction. Et donc, c'est une grosse machine en termes d'emploi. Et si les compagnies minières ne s'installent plus au Mali, du fait qu'ils ne trouvent pas cette nouvelle loi avantageuse pour elles, ces compagnies-là pourraient, ceux-là pourraient se répercuter sur le plan de l'emploi. Je dis « pourraient » parce que, ce que vous devez noter, c'est que les compagnies minières sont des compagnies de business. Ils sont là pour faire du business. Et tout investisseur, tout businessman sait où se trouvent ses intérêts et les compagnies vont très tôt s'adapter. Je ne doute pas du fait que ces compagnies tentent de renégocier certains articles de ce nouveau code pour pouvoir véritablement se repositionner. Si cette vidéo vous a plu, voilà. Si vous voyez aussi quels sont à votre niveau, quels sont les avantages et les inconvénients que vous voyez, vous pouvez les indiquer en commentaire. Et notez que, sur cette chaîne, notre objectif est de vulgariser tout ce qui touche l'industrie extractive et tout ce qui touche l'environnement, la santé, la sécurité au travail, etc. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler, encore une fois, du nouveau code minier de nos amis maliens.